Alors, je sélectionne le bloc image avec la flèche noire. Et je vais faire un clic droit, objet ancré. Et tiens, il y a quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est option. Même chose si j'allais dans objet, objet ancré, option. Alors, on voit que le bloc image a un décalage horizontal et vertical qui est en fait issu du positionnement que vous avez fait manuellement tout à l'heure avec la flèche noire. Donc, vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, nécessairement. Par rapport au bloc de texte, on peut aussi le faire par rapport aux marges de la page, au bord de la page, au bord de colonne, etc. Mais d'habitude, on va plutôt faire ça d'après les blocs de texte. Pour commencer, les objets ancrés, ce n'est pas plus mal. Et ça, c'est par rapport à la ligne de base sur laquelle se trouve la balise d'objets ancrés dans le texte. Bon, peu importe, on a en tout cas un positionnement de l'image par rapport à sa balise, c'est ce qui est indiqué ici. Et là, vous voyez que, qu'elle soit sur une page de gauche ou de droite, le point de référence sur le bloc de texte, c'est la gauche du bloc de texte. On va dire non, non, ça va être la gauche quand on est sur une page de gauche et la droite quand on est sur une page de droite. Et pour ça, vous cochez l'option relative au dos. Voilà. On a donc, cette fois-ci, la gauche du bloc de texte de la page de gauche qui est prise en compte pour les distances ici. et la droite du bloc de texte de la page de droite. Cliquez sur OK. Voilà, vous voyez que l'image est à droite. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je supprime du texte sur la page de gauche ? Je vais faire ça. Je sélectionne du texte, je le supprime. L'image est repassée à gauche et elle se met à gauche. C'est parfait. Si je colle à nouveau le texte que j'ai toujours dans le presse-papier, elle passe à droite. Encore collée, elle passe à droite mais elle descend. Donc c'est parfait, ça, vous avez une mise en page automatique. Recto verso, les images se positionnent du bon côté du bloc. Alors si j'avais mis mes blocs de l'autre côté, à gauche, évidemment, il faudrait aller modifier les options. On fera ça un peu plus tard. On va adapter. Donc là, vous enregistrez le document parce qu'on va s'en servir pour la suite.